« Shalom à tous les étudiants de la parole de Dieu. Que l'Éternel soit béni, que son nom soit élevé. Lui qui a permis que nous puissions encore, oui, nous retrouver autour de sa parole. » Quelle est la richesse de connaître et de comprendre la parole de Dieu? Bien aimé, la parole de Dieu nous a été donnée pour nous puissions la comprendre. D'abord la comprendre, trouver Dieu dans sa parole et ensuite la partager aux autres. Celui qui a trouvé Dieu dans sa parole est mieux placé pour parler de Dieu et de sa parole aux autres. Je suis riche et moi béni. C'est toujours votre frère, le docteur Sacré-Sacramento-Bouilly. Nous commençons un nouveau chapitre. Et nous commençons, pas plutôt un nouveau chapitre, nous commençons une nouvelle étude plutôt sur toujours la parole de Dieu. Mais cette fois-ci, on va étudier le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament est la deuxième partie de notre étude sur la Bible, la parole de Dieu. Alors, aujourd'hui on va commencer avec le chapitre 1 de notre étude, le Nouveau Testament. Objetifs de notre étude, premièrement, expliquer comment Dieu s'est servi des Juifs, des Grecs et des Romains pour préparer le monde pour son Fils. Deuxièmement, citer de mémoire les quatre groupes principaux du Nouveau Testament. Et enfin, troisièmement, citer de mémoire au moins une des images du Christ dans chacun des livres du Nouveau Testament. Le plan de notre étude. Grand 1. Introduction. Grand 2. La préparation pour le Nouveau Testament. A. La préparation hébraïque. B. La préparation grecque. C. La préparation romaine. Grand 3. La Palestine au temps de Jésus. Grand 4. Les quatre groupes du livre du Nouveau Testament. A. Les livres historiques. Les évangiles. Et les livres des actes. B. Les épîtres. Les treize épîtres de Paul. C. Les épîtres. Les huit lettres générales. D. La prophétie. L'Apocalypse. Grand 5. Christ dans chaque livre. A. Les évangiles. Et les actes des apôtres. B. Les treize lettres de Paul. C. Les huit lettres pour tout le monde. B. Et enfin, D. L'Apocalypse. Grand 6. Résumé. Voilà le plan de notre étude concernant notre premier chapitre sur le Nouveau Testament. Alors, nous allons, comme d'habitude, passer au premier point. Bienvenue à notre étude sur le Nouveau Testament. Au temps du Nouveau Testament, le monde était passionnant et mouvementé. Toutes les routes menaient à Rome. A Rome, les Césars gouvernaient la plupart du monde qu'on d'alors. Mais dans une petite ville de la Palestine, naquit un petit enfant qui bouleversa le monde. L'Église chrétienne se développa immédiatement après le temps de Christ sous la terre. Elle commença par un petit groupe d'hommes et de femmes. Et devint rapidement une multitude de gens. Les livres du Nouveau Testament ont été écrits pour ces églises naissantes. Ces livres enseignaient aux croyants la vie et les enseignements du Christ, aussi bien que la façon de vivre une vie chrétienne. Ces événements ne sont pas produits subitement. Il était le résultat d'une longue préparation par Dieu lui-même. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils. son fils. Galèque chapitre 4, le verset 4. Genèse chapitre 3, le verset 15. Avant la naissance du Christ, Dieu était à l'œuvre parmi les nations et dans la vie des hommes. La préparation s'est faite au sein de trois groupes très importants. Premièrement, chez les hébreux à travers leur religion. Deuxièmement, chez les grecs à travers leur langue. Et troisièmement, chez les romains à travers leur organisation sociale et politique. Grand 2, la préparation pour le Nouveau Testament. Grand A, la préparation hébraïque. Genèse chapitre 12, verset 1 à 3. Genèse chapitre 18, verset 18 à 19. Le peuple d'Israël était un peuple spécial pour Dieu. Il les a choisis d'être un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Hébreux chapitre 19, verset 6. Ils devaient être les messagers du Seigneur pour les nations voisines. Mais ils ont échoué. Ils désobéissaient continuellement à Dieu par leur péché d'idolâtrie. A cause de cela, Dieu les a sévèrement châtiés en l'an 587 avant Jésus-Christ. Cela arriva lorsqu'ils ne me connaissèrent. Le roi de Babylone déporta Judas en captivité. La captivité à Babylone changeait le peuple juif en plusieurs manières. Après la fin de cette captivité, certains d'entre eux retournèrent en Palestine. D'autres restèrent à Babylone, pendant que d'autres encore partirent dans les diverses nations. Tous ces juifs témoignaient aux autres peuples qu'ils étaient les adorateurs de l'Éternel, le Dieu unique et vrai. Deux choses différenciées, les juifs, des autres peuples. Premièrement, le monothéisme. La foi en un seul Dieu. Deuxièmement, la loi de Moïse. Ces deux éléments du judaïsme ont aidé à préparer le chemin du Christ et la prédication de l'Évangile. Ainsi donc, le monde a connu le Dieu d'Israël et le Messie convainc l'Évangile. Les mots, les idées et le message n'étaient pas complètement nouveaux. Beaucoup de gens hors de la Palestine, on avait déjà entendu parler. L'Ancien Testament hébraïque a été traduit en grec entre 250 à 150 avant Jésus-Christ. Cette traduction était appelée la Septante, signifiant le 70, parce qu'elle a été traduite par 70 savants. Le grec était la langue courante du monde à cette époque. La tradition grecque a rendu les enseignements de l'Ancien Testament accessibles à toutes personnes instruites. Environ 200 ans avant Jésus-Christ, les Juifs ont formé deux groupes puissants de dirigeants. C'étaient les pharisiens et les sadduceïens. Nous lisons souvent deux dans les livres historiques du Nouveau Testament. Les pharisiens étaient les plus grands des deux groupes. Ils étaient essentiellement, eux, les étudiants et les enseignants de l'Ancien Testament. Les sadduceïens étaient des puissants dirigeants politiques. Le souverain sacrificateur et les membres officiels du Sanhedrin étaient des sadduceïens. Le Sanhedrin était la haute cour juive composée du souverain sacrificateur et ses dix anciens. Les pharisiens, comme les sadduceïens, étaient membres du Sanhedrin. Les pharisiens étaient des hommes très religieux qui respectaient tout l'Ancien Testament, comme la parole de Dieu. Ils enseignaient que les anges, les esprits et la vie après la mort étaient des réalités. Les sadduceïens, cependant, niaient la réalité de la résurrection des anges et des esprits. Acte chapitre 23, le verset 6 à 8. Néanmoins, c'étaient les pharisiens qui ont le plus souvent défié l'enseignement de Christ. Ils croyaient à l'Ancien Testament, mais ils étaient légalistes. Les pharisiens étaient très pointilleux avec les petits détails de la loi qu'avec les plus grandes parties. M. chapitre 23, verset 23-24. Ils se sont fâchés contre Jésus pour avoir guéri le jour du sabbat, pour avoir mangé sans se laver les mains et pour avoir fait grâce aux pécheurs. B. La préparation grecque Une langue et un monde, tel était le rêve du jeune Alexandre, le fils du roi Philippe de Grèce. C'était plus de 300 ans avant Jésus-Christ. Il commença à réaliser son rêve entre 354 à 323 avant Jésus-Christ. Son armée a rapidement conquis le monde connu d'alors. Ensuite, il fit du grec la langue officielle des peuples conquis. Les coutumes grecques dévèrent la manière de vivre de tous. Le grand royaume d'Alexandre s'écroula aussitôt après sa mort à l'âge de 30 ans. Cependant, la langue grecque est la manière de vivre démerèrent. Tous événements se sont produits bien avant la naissance du Christ. Quel rapport ont-ils avec l'avènement du christianisme et du Nouveau Testament ? Le grec devint la langue courante du monde d'alors. Cela a rendu possible l'expansion de la bonne nouvelle. Les apôtres prêchaient essentiellement en grec. Ils ont écrit les livres du Nouveau Testament en grec. Ces auteurs ont utilisé les mots de leur temps dans leurs livres et leurs lettres. Cependant, ils ont donné un nouveau sens à certains mots afin de transmettre le message de la vie spirituelle à leurs lecteurs. Voici quelques exemples. Le mot « Christ », « rachat », « rançon », « église », « sagesse » et « parole ». Tous ces mots tirent l'origine du grec. C'est la préparation romaine. Les Romains ont conquis le monde d'alors, à peu que le royaume d'Alexandre s'est écroulé. Ils organisèrent le monde en un grand empire. Les Romains régnaient depuis la mer Méditerranéenne, à l'ouest, jusqu'aux fleuves effroites à l'est. Des gouverneurs locaux régnaient sur les provinces et districts. Dans le plan de Dieu, les Romains ont aussi préparé le monde de façon importante pour la venue du christianisme. Premièrement, ce sont les Romains qui ont apporté la loi et l'ordre. Ils avaient une grande armée qui a apporté la paix dans le monde pendant le règne de César Auguste. Jésus est né dans un petit village de Bethléem pendant ce temps. C'était un village proche de Jérusalem, dans la province romaine de la Judée. Luc dit que Marie a donné naissance à son premier-né à Bethléem. Luc chapitre 2, versets 1 à 7. Deuxièmement, les Romains ont aidé avec leur route. Grâce à ces routes, les gens pouvaient voyager facilement à travers l'Empire. Les routes étaient bien faites et généralement sans risque. Paul les a empruntées maintes fois dans ses voyages à travers l'Arcaïe et la Macédoine. Pendant le règne romain, le péché s'est considérablement accru et le sens de la religion a perdu sa valeur. Les gens cherchaient une voie du vrai salut, pendant que leur voie en leurs anciens dieux diminuaient. La religion officielle de Rome n'avait aucun sens parce qu'elle ne pouvait pas satisfaire le cœur. La plupart des croyances de cette époque aussi n'avaient pas de sens réel. Le peuple commun ne l'acceptait pas. Plusieurs religions mystiques promettaient le salut et la fraternité avec les dieux. Celles-ci n'ont cependant pas pu satisfaire le cœur des gens non plus. Voilà ce à quoi le monde ressemblait lorsque les chrétiens ont commencé à annoncer le salut, le pardon et la paix. L'évangile a satisfait le besoin spirituel de l'homme et comblé son vide. La vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ étaient les enseignements les plus importants du christianisme. Grand 3. La Palestine au temps de Jésus-Christ Au début du christianisme, Hérode et sa famille régnaient sur la Palestine. Les Romains ont choisi Hérode le Grand pour être le roi des Juifs. Il est régné de l'an 37 avant Jésus-Christ à l'an 4 après Jésus-Christ. C'est Hérode qui donna l'ordre de tuer tous les bébés à Bethléem. Hérode a eu trois membres de sa famille qui ont régné après lui. Chacun d'eux s'appelait aussi Hérode. Hérode Agrippa régnait comme gouverneur de la Galilée et de la Pérée de l'an 4 avant Jésus-Christ à l'an 39 après Jésus-Christ. Nous lisons souvent de lui dans les évangiles. Jean-Baptiste a accusé cet Hérode d'adultère parce qu'il a épousé sa propre belle-sœur, Hérodias. Cela a coûté la vie de Jean. Matthieu chapitre 14, versets 1 à 2. Jésus appelait Hérode Antipas sur Rénard. Luc chapitre 13, verset 32. Antipas a aussi été impliqué dans le jugement du Christ à Jérusalem. Luc chapitre 23, verset 7 à 12. Après Antipas, c'est Hérode Agrippa I qui régnait sur la Galilée, la Samarie et la Judée. Il était le petit-fils d'Hérode le Grand, Agrippa. Il était le petit-fils d'Hérode le Grand. Agrippa régnait de l'an 37 à 44 après Jésus-Christ. Donc l'an 37 à l'an 44 après Jésus-Christ. Avant de mourir subitement, le livre des actes au chapitre 12 dit qu'il a ordonné l'assassinat de Jacques, le fils de Zébédée, et que c'est lui aussi qui a jeté Pierre en prison. Le livre des actes nous parle aussi, brèvement, de cet Hérode. Actes chapitre 12, verset 21 à 23. Le dernier membre de cette famille a réuni sur Hérode Agrippa II, l'an 50 à l'an 100 après Jésus-Christ. Nous trouvons son nom dans le livre des actes des apôtres, au chapitre 25 jusqu'au chapitre 26, lors du jugement de Paul devant Festus à Césarée. Agrippa II et Festus étaient d'accord que Paul devraient être relâchés. Actes 26, verset 31 à 32. Ponce Pilate était le gouverneur romain de la Judée au temps du Christ. Donc l'an 26 à l'an 36 après Jésus-Christ. Pilate est important pour l'histoire à cause de sa part dans le jugement du Christ. Pilate a condamné le Seigneur après l'avoir déclaré non coupable dans un premier temps. Jean chapitre 18, verset 38 à Jean 19, verset 16. Peu après la mort du Christ, les Romains ont rélevé Pilate de ses fonctions. Il a été ordonné de se présenter devant l'empereur en l'an 36 après Jésus-Christ. Nous ne savons pas ce qui lui est arrivé après cela. Le souverain sacrificateur et le Sénédrin gouvernaient les Juifs pendant ce temps difficile. Le Nouveau Testament nous parle de trois de ces souverains sacrificateurs. Nous lisons dans Jean, nous lisons, oui, dans Jean, Anne. Donc Jean nous parle de Anne et de Caïph, qui étaient les souverains sacrificateurs au moment du jugement du Christ. Caïph avait épousé la fille d'Anne. Donc Anne, c'est le nom d'un sacrificateur, c'est un nom, pas une femme. Le précédent souverain sacrificateur. Ananias, le troisième souverain sacrificateur, est mentionné dans Acts chapitre 23, verset 2. Le temple à Jérusalem était le centre de la vie religieuse juive. Les Juifs venaient de près et de loin y adorer et y offrir des sacrifices. Ils respectaient les fêtes religieuses du judaïsme, principalement la Pâque, la Pentecôte et la fête des tabernacles. Les synagogues étaient aussi importantes dans la vie religieuse des Juifs. Elle remplaçait le temple pour ceux qui vivaient loin de Jérusalem. Il y avait aussi quelques synagogues à Jérusalem. Toutes les synagogues étaient des lieux de prière et d'instructions religieuses où l'on lisait et expliquait les Écritures. Les gens priaient à certains moments pendant le service d'adoration dans les synagogues. Jésus, aussi bien que les premiers disciples, ont souvent adoré dans les synagogues. L'Ancien Testament était le livre de Dieu pour les Juifs. « Dieu est unique et la loi révélait sa volonté. Toute vie est sous son contrôle. Le peuple juif croit que Dieu les aiderait en temps de besoin et sauverait son peuple. » Luc, chapitre 2, verset 25. « Que c'est que croyaient les Juifs lorsque Jésus est né ? » Jésus est venu dans un monde préparé pour lui quand les temps ont été accomplis. Galathe, chapitre 4, verset 4. Le Nouveau Testament est la suite de l'Ancien Testament. Il accomplit le plan de la révélation de Dieu. Il enseigne clairement aux Juifs, aux païens et à l'Église les vérités éternelles du Dieu vivant. Grand 4, les 4 groupes des livres du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament a 27 livres. Nous pouvons les répartir en 4 groupes principaux. Premier groupe, les livres historiques composés de 4 évangiles et des livres des arts des apôtres. Deuxième groupe, les 13 lettres de Paul, de l'Épître aux Romains à l'Épître à Philemon. Troisième groupe, les 8 lettres générales, de l'Épître aux Hébreux à l'Épître de Jude. Et enfin, la prophétie, l'Apocalypse. Chacun des livres des différents groupes est important. Il nous enseigne tout sur la doctrine et sur les pratiques de l'Église du Nouveau Testament. A. Les livres historiques, les Évangiles et le livre des actes. Matthieu nous présente Jésus-Christ comme le roi des Juifs. Ce livre donne l'accomplissement de beaucoup de prophéties de l'Ancien Testament sur la venue du Messie. Les enseignements du Christ occupent la majeure partie du livre. 2. Marc nous dépeint Jésus comme le serviteur du Seigneur, occupé à faire l'œuvre et la volonté de son Père. Marc insiste sur l'œuvre du Christ, surtout sur l'œuvre de la Rédemption. 3. Luc montre Jésus comme le fils de Dieu. Le fils de l'homme plutôt. L'exemple parfait de l'homme. Jésus a donné sa vie pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. L'amour et la compassion du Christ sont les pensées importantes de cet Évangile. Jean présente Jésus-Christ comme le fils de Dieu. Jésus est la parole éternelle venue pour nous révéler Dieu, pour venir révéler Dieu à l'homme. Jésus est la parole éternelle venue pour révéler Dieu à l'homme. Cet Évangile montre les relations du Christ avec ceux qui l'entourent. Il nous parle des gens qu'il a rencontrés et la manière dont il a changé leur vie. Les gens ont reçu la vie éternelle quand il réalisait qu'il était réellement le fils de Dieu. Le livre des actes est la suite de l'Évangile de Luc. Il nous présente le Christ ressuscité, œuvrant au travers de ses apôtres, qui ont reçu une nouvelle puissance par le Saint-Esprit. Les actes décrivent le début de l'Église et son expansion jusqu'aux exceintes de la terre. C'est le premier livre historique de l'Église. B. Les Épitres, les 13 lettres de Paul Les lettres du Nouveau Testament ou Épitres nous montrent la signification de la personne et de l'œuvre du Christ. Elles montrent aux croyants comment mettre en pratique son enseignement dans leur vie. L'apôtre Paul a écrit 13 des Épitres du Nouveau Testament. Nous pouvons répartir les lettres de Paul en quatre groupes. Premier groupe, les lettres qui parlent du salut. Ce sont Romains, Galates, 1 et 2 Corinthiens. Deuxième groupe, les lettres écrites en prison. Ce sont Ephésiens, Philippiens, Colossiens et Philomons. Troisième groupe, les lettres sur le futur. Les lettres qui parlent du futur. Ce sont 1 et 2 Thessaloniciens. Et enfin, les Épitres pastorales. Ce sont 1 et 2 Timothée et l'Épitre du Tite. C, les Épitres ou encore les huit lettres générales. On s'appelle Épitres générales ou universelles ou catholiques. Le reste des lettres du Nouveau Testament ont été écrites par diverses personnes. Nous pouvons les répartir en deux groupes également. Les lettres aux chrétiens éprouvés. Ce sont les Épitres aux Hébreux de Jacques et 1 Pierre. Deuxième groupe, les lettres sur les faux docteurs. Les Épitres aux hébreux de Jean et enfin le Pître aux Jules. Les deux problèmes de la souffrance et des faux docteurs s'aggravaient au fur et à mesure que les temps passaient. La persécution des chrétiens provenait, premièrement, des juifs non-chrétiens. Après l'an 64, après Jésus-Christ, le gouvernement romain commença aussi à persécuter les croyants. Jésus avait averti ses disciples que des faux Christs et de faux prophètes viendraient. Matthieu 24, verset 24 Paul aussi a averti les anciens de l'Église des Fèses de cette menace. Actes 20, verset 29 à 30 Plus tard, les gnostiques créèrent des gros problèmes dans l'Église. Les gnostiques étaient des faux docteurs qui proclamaient avoir une connaissance spirituelle spéciale. Les lettres de Jean ont été écrites pour corriger leurs faux enseignements. D. La prophétie L'Apocalypse Nous arrivons finalement à un livre de prophétie très connu du Nouveau Testament. C'est la révélation de Jésus-Christ. Ce livre ressemble beaucoup à la prophétie de Daniel dans l'Ancien Testament. L'Apocalypse concerne essentiellement les jugements de Dieu dans les derniers temps. Le livre de l'Apocalypse montre l'accomplissement de la rédemption. Auparavant, Paul avait écrit que le dessein de Dieu est de réunir toutes choses en Christ. Jean a compris cela au moment où il rapportait les paroles qu'il a entendues pendant sa vision au paradis. Le royaume du monde est rémis à notre Seigneur et à son Christ et il régnera au siècle des siècles. Auparavant, Paul, chapitre 11, verset 15. C'est ainsi que le Nouveau Testament nous est parvenu. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ses derniers temps, nous a parlé par le Fils. Ébouis, chapitre 1, verset 1 à 2. Grand 5. Christ dans chaque livre. La Bible contient ce sont six livres. Cependant, elle est un seul livre avec un thème principal. Jésus-Christ, le Sauveur du monde. L'étude sur l'Anse-Testament donne des images du Christ dans chacun des livres de l'Anse-Testament. Nous verrons maintenant les images du Christ dans chacun des livres du Nouveau Testament. A. Les évangiles et les actes. Dans Matthieu, Jésus est planté comme le roi des Juifs. Matthieu 27, verset 37. Dans Marc, Jésus-Christ est planté comme le serviteur de Dieu, le livre entier. Dans Luc, Jésus-Christ est le Fils de l'homme. Luc, chapitre 6, verset 5. Dans Jean, Jésus-Christ est le Fils de Dieu, le chapitre 3, verset 16 à 17. Dans les actes des apôtres, Jésus-Christ est le Seigneur élevé, acte 1 à 9. Celui qui se tient à la droite du Père, acte 7, verset 56. B. Dans les treize lettres de Paul. Dans Romain, Jésus est la source de notre justice. Romain, chapitre 3, verset 22. Dans 1 Corinthien, Jésus-Christ est les prémices de ceux qui sont ressuscités des morts. 1 Corinthien, chapitre 15, verset 20. Dans 2 Corinthien, Jésus-Christ est celui qui a été fait péché pour nous. Dans 1 Corinthien, chapitre 5, verset 21. Dans Galate, Jésus-Christ est la fin de la loi. Galate, chapitre 3, verset 10, verset 13. Dans Éphésien, Jésus-Christ est le chef de toute puissance et de toute autorité pour l'Église. Éphésien, chapitre 1, verset 20 à 23. Dans Philippien, Jésus-Christ est celui qui, celui au travers, dans Philippien, Jésus-Christ est celui au travers lequel Dieu pourvoit à tous nos besoins. Chapitre 1, chapitre 4, verset 19. Dans Colossien, Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Chapitre 1, verset 15. Chapitre 2, verset 9. Le Créateur, chapitre 1, verset 16. La tête de l'Église, chapitre 1, verset 18. La source de tous les trésors et la source de tous les trésors de la sagesse et de la science, chapitre 2, verset 3. Notre vie, chapitre 3, verset 3. Dans 1 Thessaloniciens, Jésus-Christ est notre Seigneur qui revient. Chapitre 4, verset 15 à 18. Dans 2 Thessaloniciens, Jésus-Christ est celui qui revient pour juger le monde. Chapitre 1, verset 16 à 10. Dans 1 Thessaloniciens, Jésus-Christ est le médiateur entre Dieu et l'homme. Chapitre 2, verset 5. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde et élevé dans la gloire. Chapitre 3, verset 16. Dans 2 Thessaloniciens, Jésus-Christ est l'attributeur des couronnes. Chapitre 4, verset 8. L'attributeur des couronnes. Dans celui qui donne des couronnes. Dans 8, il est notre grand Dieu et sauveur. Chapitre 2, verset 13. Dans Philemon, il est notre Seigneur et notre Maître. Le livre entier. C'est les huit lettres générales. Dans Hébreu, Christ est l'héritier de toutes choses, choisi par Dieu. Chapitre 1, verset 2. Le reflet. Le reflet de la gloire de Dieu. Chapitre 1, verset 3. L'empreinte de la personne de Dieu. Chapitre 1, verset 3. Le Créateur et le soutien de toutes choses. Chapitre 1, verset 2 à 3. Celui qui est supérieur aux prophètes, aux anges, à Moïse, à Jésus-Christ, à Médicédec, est tous les souverains sacrificateurs humains. Hébreu, chapitre 1 au chapitre 10. Notre souverain sacrificateur qui a offert son pauvre poussant. Chapitre 4, verset 14. Chapitre 9, verset 11 à 14. Le médiateur de la nouvelle alliance. Chapitre 9, verset 5. Le chef et le consommateur de notre foi. Chapitre 12, verset 2. Le même hier, aujourd'hui, éthnellement. Chapitre 13, verset 8. Dans Jacques, Jésus-Christ est celui qui guérit les malades. Chapitre 5, verset 15. Dans un pierre, Jésus-Christ est le thème des prophètes de l'Ancien Testament. Chapitre 1, verset 10 à 11. La pierre angulaire de notre foi. Chapitre 2, verset 4 à 6. Le berger de nos âmes qui a été conduit comme un agneau à l'abattoir. Chapitre 2, verset 22 à 25. Celui que nous devons toujours sanctifier. Honoré. Celui que nous devons toujours sanctifier. Dans le cœur. Chapitre 3, verset 15. Dans deux pierres, il est le Seigneur patient qui revient pour juger le monde. Chapitre 2, verset 8 à 10. Dans un Jean. Jésus-Christ est la parole de vie. Venu avec l'eau et le sang. Chapitre 1, verset 1. Chapitre 5, verset 6. Dans deux gens, Jésus-Christ est l'union de la vérité et de l'amour. Chapitre 1, verset 3. Dans trois gens, Jésus-Christ est celui qui a changé le fils du tonnerre au napôt de l'amour. Au livre entier. Dans Jude, Jésus-Christ est le juge de tous les faux docteurs. Le verset 3, verset 16. Le Seigneur qui revient avec ses mirades des anges. Le verset 14. Celui qui peut nous préserver de toute chute et nous faire paraître son faute devant Dieu. Le verset 24. Dès l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse, le dernier livre, Jésus-Christ nous a révélé comment le témoin fidèle. Chapitre 1, verset 5. Chapitre 1, verset 5. Le premier-né des morts. Chapitre 1, verset 5. Le prince des rois de la terre. Chapitre 1, verset 5. Celui qui vient avec les nuées et que toutes les nations verront. Chapitre 1, verset 7. L'Alpha et l'Oméga. Celui qui était, qui est et qui vient, le Tout-Puissant. Chapitre 1, verset 8. Celui qui marche au milieu des chandeliers. Qui était mort, mais qui est vivant pour toujours. Chapitre 1, verset 13 et verset 18. Celui qui tient les quais de la mort et de ses jours de mort. Chapitre 1, verset 18. Celui qui tient les messagers de Dieu dans sa main droite. Chapitre 1, verset 20. Chapitre 1, verset 1. Celui qui haït les oeufs de Nicolaïte. Chapitre 2, verset 6. Le premier et le dernier. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Chapitre 2, verset 8. Celui qui a l'épée à deux tranchants. Chapitre 2, verset 12. Le Fils de Dieu, qui a les yeux comme une flamme de feu, et dont les pieds sont semblables à de l'air ardent. Chapitre 2, verset 18. Le maître de la création de Dieu. Chapitre 3, verset 14. L'agneux qui pond le livre de la main droite du Père. Chapitre 5, verset 6 à 7. Le Fils d'Israël qui réunira sur toutes les nations avec une vache de fer. Chapitre 12, verset 5. L'époux qui viendra chez son épouse. Chapitre 19, verset 7. Le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Chapitre 19, verset 16. L'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier. Le commencement et la fin. Chapitre 22, verset 23. Résumé. Donc, grand 6, résumé. Dieu avait un plan pour l'humanité dès le commencement des temps. Les choses ne sont pas arrivées par accident. Dieu a toujours eu au contrôle. Il a préparé le monde pour la venue de son Fils et de l'Église. Il s'est servi des nations et des peuples pour accomplir cette préparation. Dieu a donné les Écritures aux Juifs. Il les a partagées avec le monde. Dieu a aidé les Grecs à faire de leur langue la langue courante de tout le monde. Il a utilisé les Romains pour gouverner, faire gagner la paix dans le monde d'alors et pour faire des bonnes routes. Le Nouveau Testament est l'accomplissement de l'Ancien Testament. Il montre la fidélité de Dieu. Dieu a accompli tout ce qu'il avait promis. Le Nouveau Testament est peut-être divisé en quatre groupes principaux. Ces quatre groupes sont les livres historiques, les quatre évangiles, les livres des actes, les treize lettres de Paul de Romain à Philemon, les huit lettres générales de Hébreu à Jude, et les livres apophétiques d'Apocalypse. Les évangiles nous parlent du Messie promis et du plan de Dieu pour le salut. Le livre des actes nous fait part du plan de Dieu pour l'œuvre du Christ à poursuivre sur la terre. L'œuvre du Christ se poursuit à travers son corps, l'Église, par la puissance du Saint-Esprit. Les épuites du Nouveau Testament interprètent les évangiles. Ils nous donnent aussi des renseignements spécifiques pour mener une vie agréable et acceptable devant Dieu. Notre but est de vivre un jour avec lui pour l'éternité. Enfin, l'Apocalypse prophétise l'accomplissement du grand plan de Dieu. Le monde sera à nouveau comme Dieu voulait qu'il soit au commencement. Christ alors réunira avec puissance et tout le monde sera en commun avec Dieu. Les images du Christ se trouvent partout dans le Nouveau Testament. En effet, le thème majeur de la Bible entière est Jésus Christ, le Sauveur du monde. Point final à notre premier chapitre sur l'étude sur le Nouveau Testament. Alors, demain, nous allons continuer avec le deuxième chapitre, les évangélistes noptiques, Matthieu, Marc et Luc. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu étanche votre soif. Vous qui voulez comprendre les mystères de Dieu. La parole de Dieu. Évouquiez-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous Merci.